OK, maintenant, faisons un choc d'offre. Donc, un choc d'offre dans le cadre OADA. Alors, on va avoir P, PIB ici, et on va dire que OACT, DA, et on va dire que c'est un choc d'offre temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a un impact de long terme sur la capacité de production de toute l'économie. Les chocs permanents ont des conséquences beaucoup plus graves si c'est négatif et plus positif, on va dire si c'est positif. Là, pour le moment, pour simplifier l'avis, on va dire que c'est un choc d'offre temporaire négatif. Donc, il y a temporairement une guerre commerciale qui affecte les canaux de commerce international et ça a tendance à augmenter les coûts de production. Donc, les coûts de production augmentent, ce qui fait déplacer OACT vers le haut ou vers la gauche, n'est-ce pas? Et donc, on s'en va ici. Ça, c'est notre nouvelle OACT prime. Donc, on se déplace, encore une fois, coûts de production vers le haut. Donc, OACT, plus de coûts de production, pression de prix, baisse de volume de production. Et donc, on passe du point A, ici, au point B après le choc. Donc, toujours la rencontre de OACT et DA pour l'équilibre de court terme, n'est-ce pas? Donc, B, pardon. Donc, on s'en va comme ça et on se retrouve avec un Y, ici. Et donc, l'effet du choc, si je veux... Donc, un, l'effet du choc lui-même, c'est quoi? Bien, on va du point A au point B. Et donc, il y a baisse de Y, donc hausse de chômage. Hausse de chômage, baisse de Y. Et de A à B, on voit une pression inflationniste à la hausse, n'est-ce pas? Ici, c'est des hausses de prix, on s'entend, mais on s'entend à tout le monde qu'on parle plutôt de pression inflationniste que de niveau des prix. Ensuite, rendu, donc suite au choc, donc suite au choc, quelle est la situation? Donc, on se retrouve au point B, n'est-ce pas? Et au point B, on a Y inférieur à YP. Si on laisse assez de temps passer, encore une fois, ce qui va arriver, c'est que les coûts de production vont baisser. Donc, les coûts de production... Tiens, je vais le mettre envers. Donc, les coûts de production vont baisser, baissent des coûts de production à cause de chômage, tout ça, les salaires, par exemple, vont peut-être avoir tendance à baisser le prix des bureaux, le prix de l'allocation, il va avoir moins d'overtime, tout ça. Donc, baisse des coûts de production, OK? Et même peut-être le pétrole peut baisser, le coût du pétrole. Et donc, OACT, tranquillement, donc graduellement, vers la droite ou vers le bas. Et donc, OACT va s'en revenir comme ça, OK? Comme ça. Et donc, ça va faire ça comme ça. Puis, on va revenir. Donc, le choc a fait A à B. Puis, on va faire B à A tranquillement. Donc, théoriquement, on va revenir au même point, OK? Et donc, pendant le processus d'ajustement, il va y avoir baisse de pression inflationniste et hausse de la production. Donc, hausse de Y, donc baisse de chômage, baisse de chômage et baisse des pressions inflationnistes, n'est-ce pas? Baisse de l'inflation, OK? Donc, le choc de A à B, là, je ne sais pas si vous constatez, mais on appelle ça des fois de la stagflation. Bien, pas de la stagflation, mais comme une espèce de combo étrange, là, parce que c'est rare que ça arrive, mais où le PIB baisse et l'inflation augmente, ce qui est rare. D'habitude, les deux vont un peu ensemble. C'est-à-dire que lorsque l'économie roule plein régime, puis le PIB augmente, puis le chômage baisse, alors l'inflation augmente. Tu sais, d'habitude, c'est comme ça. Mais lorsqu'il y a des chocs d'offres, les deux vont en sens opposés. Donc, le PIB baisse et l'inflation augmente en même temps. Tu sais, donc, tu as comme deux choses pas bonnes en même temps qui sont dures à absorber. Donc, voilà. Alors, ça, c'est les chocs, OK? Et le retour à l'équilibre sans intervention de banque centrale ou de gouvernement. Ce qui est peut-être pas réaliste, mais en tout cas, je voulais au moins le faire pour avoir le modèle théorique complet avec les chocs, les ajustements, on va dire, naturels, en guillemets. Maintenant, les ajustements, lorsqu'on se retrouve ici, sont plus lents que les ajustements lorsqu'on se retrouve là-bas. Parce que si on se retrouve en haut du potentiel, il s'agit de hausses de coûts de production. Et donc, les prix et les salaires vont s'ajuster rapidement parce que les gens ne vont pas résister des hausses de salaire. Et donc, si on se retrouve par là, il y a des hausses de coûts de production, hausses de salaire, hausses de prix, tout ça. Et au ACT, ça va assez rapidement, finalement, vers le haut. Et donc, les écarts de production de ce côté-là durent moins longtemps. Les écarts de production de ce côté-ci peuvent durer très longtemps. Et c'est pour ça, souvent, que les autorités fédérales interviennent lorsque l'économie se retrouve en bas du potentiel. OK? Voilà.